La fin des temps a-t-elle commencé ? 2 Thessaloniciens, chapitre 2 Les chrétiens de nombreux pays qui connaissent leur Bible, comme l'ont fait des générations avant eux, se demandent si la fin des jours prédite par Jésus a commencé ou est sur le point de commencer. Il cite souvent trois circonstances apparentes qui indiquent que la fin des jours est peut-être proche. Celle-ci inclut 1. L'évangélisation mondiale Il y a aujourd'hui des chrétiens qui se rassemblent pour adorer Jésus-Christ dans tous les pays et dans presque toutes les communautés ethniques. Jésus a prédit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin. 2. La gouvernance mondiale Des politiciens puissants, des religieux, des établissements d'enseignement et de riches chefs d'entreprise plaident en faveur d'une gouvernance mondiale sous une autorité centrale. L'Apocalypse a prédit « La bête reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » 3. Le mal répandu Les cartels transnationaux profitent ouvertement de trafics des stupéfiants, de pornographies perverses, de violences de la foule, de trafics d'êtres humains, d'avortements et de djihad religieux. Le Nouveau Testament est prédit « Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés. » Vers l'an 51 ou 52, l'apôtre Paul écrivit une épître adressée aux chrétiens de Thessalonique en Grèce, qui était alarmée par le fait que le jour du Seigneur eusse commencer sans que le Seigneur Jésus soit venu les enlever de la terre. Car Paul leur a été écrit deux ans plus tôt, expliquant que le Seigneur Jésus apparaîtrait et les prendrait. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne. Alors que certains chrétiens évangéliques américains soutiennent que les Thessaloniciens s'attendaient à ce que Jésus revienne les enlever avant le début du jour du Seigneur. D'autres chrétiens soutiennent que les Thessaloniciens s'attendaient à ce qu'ils reviennent peu après le début de ce jour, ce qu'ils ne fient pas. Dans Deux Thessaloniciens, chapitre 2, Paul présenta, plus en détail, un schéma séquentiel des événements de la fin des jours. Cette séquence est signalée dans le texte de plusieurs manières, comme suit. Le même texte de Deux Thessaloniciens, chapitre 2, énonce au moins 14 actions et événements spécifiques qui peuvent être classés dans une séquence temporelle. Nous essayons de le faire dans le tableau qui suit. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Les frères et sœurs se laissent ébranler. Qui retiennent encore disparaît. L'apostasie arrive. L'impie apparaît. Le moment est venu pour l'impie. La séduction pour ceux qui périssent. Dieu envoie une puissance d'égarement. Il croit aux mensonges. Le jour du Seigneur est là. Le retour du Seigneur se manifeste. Notre rassemblement auprès du Seigneur. Le Seigneur détruit l'impie. Les injustes sont condamnés. Selon deux Thessaloniciens 2, 2, les erreurs doctrinaires surgissent dans les communautés chrétiennes de trois sources. 1. Une révélation. Les invédidus locaux qui sont censés prophétiser sous l'influence du Saint-Esprit peuvent recevoir un message erroné d'un autre esprit. 2. Une parole. Les prédicateurs itinérants et les enseignants sur l'Internet, comme moi, peuvent présenter des sermons ou des leçons bien conçues qui contiennent des notions ou des doctrines erronées. 3. Une épître. Dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, des « pères d'Église » et des théologiens de langue latine ont écrit des épîtres aux Églises épousant des « spéculations juives », des hérécis gnostiques et des hiérarchies ecclésiales qui affligent les communautés chrétiennes à ce jour. Notre meilleure protection contre l'erreur doctrinale reste la lecture, l'étude et l'enseignement du texte des livres du Nouveau Testament et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Le monde est proche peut-être du début de la fin des jours, donc les chrétiens devraient rester attentifs à l'apparition de l'homme du péché, l'antéchrist. À ce moment-là, les chrétiens devraient plutôt rester attentifs à l'apparition du Fils de l'homme, le vrai Christ qui enlèvera son Église, détruira l'antéchrist et établira son règne éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada